Comment est-ce que vous avez remarqué ces dernières années ? Comme vous l'avez remarqué sans aucun doute ces dernières années, la question de la guerre et de la paix sont revenues au premier plan de l'actualité internationale. La guerre en Ukraine et plus récemment la guerre à Gaza ont marqué cette question. Et ce n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, on a eu effectivement une multiplication des conflits, des crises diplomatiques et des guerres. Que ce soit à Taïwan, dans le Sahel, autour du Karabakh, dans le Caucase, en Syrie ou ailleurs, les guerres se sont multipliées et avec elles ou à côté d'elles, les tensions diplomatiques entre les différentes puissances. Et ce n'est pas étonnant. En fait, la crise mondiale du capitalisme s'accompagne d'une confrontation accrue entre les grandes puissances qui débouchent sur des confrontations diplomatiques, sur des tensions et parfois sur des guerres. Et tous ces épisodes y font peser une tension particulière, une pression particulière sur notre organisation. Parce que c'est une question fondamentale pour la bourgeoisie. Pour la bourgeoisie, les pays concernés et souvent pour la bourgeoisie, les puissances impérialistes qui se trouvent derrière ces guerres. Parce que pour eux, pour elles, ce qui est en jeu, c'est la défense de leurs intérêts de classe à l'échelle internationale. Et ça, ça veut dire qu'à chaque guerre, on a une vague de propagande absolument inouïe qui s'exerce dès que cette guerre revêt une importance plus ou moins grande pour la bourgeoisie de notre propre pays. C'est quelque chose que disait déjà pendant la Première Guerre mondiale le militant pacifiste Philip Snowden qui disait que la première victime de toute guerre, c'est la vérité. Et on en a été les témoins de ça à une échelle assez remarquable. Avec la guerre en Ukraine, ces deux dernières années, le bourrage de crâne de la propagande bourgeoise sur la guerre en Ukraine a été hallucinant. Pendant deux ans, on a été soumis à un barrage intensif de mensonges, d'affabulations, d'inventions, etc. Et ça a été la même chose pour la guerre à Gaza. Pour la guerre à Gaza, le déferlement de propagande a là encore atteint des sommets. Et ça a été au point où un film de propagande monté par l'armée israélienne a même été diffusé pendant une séance spéciale à l'Assemblée nationale. Ce qui n'arrive pas tous les quatre matins quand même, qu'un film monté par l'armée d'un État étranger soit diffusé à l'Assemblée nationale dans une séance organisée par l'Assemblée elle-même, ça illustre bien la profondeur de la propagande qui est là-dessus, qui existait à ce sujet. Et c'est quelque chose, cette propagande, cette pression, qui rend d'autant plus nécessaire pour nous d'éduquer politiquement nos camarades et d'expliquer qu'est-ce que c'est nos positions, qu'est-ce que c'est notre analyse de la guerre, qu'est-ce que c'est notre explication des guerres en général. Une analyse révolutionnaire de classe. Et c'est d'autant plus nécessaire que, comme je le disais en introduction, la multiplication des guerres ces dernières années, elle ne doit rien au hasard. Elle est le fruit de la crise du capitalisme. Et tant que la crise du capitalisme se continuera, les guerres vont continuer, les tensions diplomatiques, les crises, tous ces éléments-là vont continuer à se multiplier. Et il faut donc qu'on y prépare nos camarades et qu'on y prépare aussi, qu'on expose notre position générale. Et la première chose à préciser quand il s'agit d'expliquer notre position, c'est de préciser qu'on n'est pas des pacifistes. Le pacifisme, c'est l'idéologie dominante dans la gauche sur cette question. Et ce n'est pas étonnant en réalité, ça reflète quelque chose qui est assez sain, c'est l'instinct naturel des travailleurs qui rejettent les guerres, qui sont horrifiés par les souffrances qu'ils voient à la télé, par les souffrances qu'ils voient dans la presse, qui sont horrifiés en fait par ce cortège-là, et qui se disent qu'il faut trouver une solution, qu'il faut la paix, qu'il vaut mieux la paix que la guerre. Et c'est quelque chose qui est sain en fait, quelque chose qui est à tout à fait naturel. Mais ce rejet-là, il est détourné ensuite par les pacifistes, par les organisations pacifistes, par les théoriciens pacifistes, pour servir les intérêts de la classe dirigeante. Et avant tout, pour faire croire que ça serait possible d'obtenir une paix durable sous le capitalisme, de mettre fin aux guerres sans avoir à changer de système, sans avoir à changer de société. Parce que les guerres seraient causées par autre chose. Et là, vous avez une foule de théories explicatives, des causes des guerres, qui défoulent, qui déferlent. Vous avez ceux qui vont vous dire que c'est la nature humaine. Ça, ce n'est pas une idée très nouvelle en fait. Très vieux. Vous aviez un auteur latin qui écrivait que l'homme était un loup pour l'homme. Et globalement, c'est la même idée. C'est cette idée que notre violence, elle serait inscrite dans notre nature même. Que naturellement, les hommes seraient poussés à se battre, à s'attaquer les uns les autres. Et à l'échelle internationale, que c'est ça qui causerait les guerres. Il y a quelques jours, je lisais, pour préparer cet exposé, un texte d'un chercheur qui s'interrogeait sur le moment où la guerre était apparue dans notre patrimoine génétique. À quel moment la guerre était apparue dans notre histoire évolutive. Et donc, globalement, c'est juste, vous prenez l'idée de la nature humaine, mais vous la transmettez dans les gènes. Et en réalité, ça ne répond à rien. Et pour ces gens-là, la solution, vu que la nature humaine serait naturellement violente, il faudrait quelque chose qui force la nature humaine, qui la contraint, pour empêcher justement la guerre, pour empêcher la violence. Et il faudrait donc des institutions internationales fortes, des États forts, un code de loi fort, le droit international, tout ça pour contenir, pour canaliser la violence qui serait naturelle en nous. Et donc, il faut de fortes institutions internationales, les plus solides possibles. Vous avez une variante de ça, qui vont proposer la même solution, mais pour des causes différentes. C'est par exemple ce que proposent les gens de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui explique qu'il faut aussi des institutions internationales fortes, qu'il faut aussi des institutions internationales les plus représentatives possibles, parce que justement, le problème viendrait que ces institutions internationales seraient mal faites. Elles ne seraient pas assez démocratiques. Elles ne seraient pas assez équitables. Elles ne seraient pas assez représentatives. Et donc, ça déjà, on peut y répondre très facilement. Leur idée générale, c'est qu'il faudrait réformer l'ONU. Il faudrait faire une ONU qui soit plus démocratique, qui fonctionne selon le principe, par exemple, un pays, une voix, et plus de conseils de sécurité, plus de choses comme ça, mais des votes sur toutes les questions, pour entendre vraiment la voix de la population humaine, à l'échelle mondiale. Mais on peut déjà faire remarquer que ça va être difficile, en fait, comme manœuvre. Parce que comment faire pour réformer l'ONU aujourd'hui sans obtenir l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, naturellement, ne vont pas vouloir abandonner leurs privilèges, ne vont pas vouloir abandonner leur domination sur cette institution. Et allons un peu plus loin. Imaginons que demain, Xi Jinping, Poutine, Biden, tous ces gens-là disent « Ok, ok, on abandonne tous nos privilèges, on dissout le Conseil de sécurité, et on adopte le principe « un pays, une voix ». Et donc, formellement, devant l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Somalie aura une voix, comme les États-Unis. » Ok, très bien. Sauf que, dans la réalité, la Somalie, ou n'importe quel autre pays pauvre et dominé par l'impérialisme, restera toujours, justement, dominé par l'impérialisme. Et donc, les États-Unis, ou n'importe quelle autre grande puissance, aura, en dehors de l'Assemblée Générale des Nations Unies, des dizaines de moyens pour imposer sa volonté à l'Assemblée Générale des Nations Unies, pour imposer à des pays pauvres et dominés de voter comme eux le veulent, et pas forcément comme ils le feraient s'ils étaient dans la démocratie absolue, pure et libérés de toute pression extérieure. C'est des pays qui existent en dehors de l'Assemblée Générale. Et c'est ça, le problème de tous ces gens-là. C'est qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le rôle de tous les gens qui proposent des réformes de l'ONU, des réformes des institutions internationales. C'est qu'ils ne comprennent pas quel est le rôle de ces institutions. Ce ne sont pas des institutions qui sont là pour canaliser la nature humaine, pour aboutir au respect du droit international, ou à la plus grande démocratie, la plus grande représentativité possible, ou que sais-je. C'est des institutions, en fait, qui sont avant tout là pour défendre les intérêts des grandes puissances imparalistes qui dominent la planète, qui sont pour elles un cadre de négociation, pour qu'elles arrivent à s'entendre sur des compromis quand c'est possible. Lénine disait de la Société des Nations, qui est le prédécesseur de l'ONU, que c'était une cuisine de brigands, que c'était là que les grandes puissances se mettaient d'accord pour partager leur butin après un vol. Et c'est la même chose avec l'ONU, en fait. Quand elles arrivent à se mettre d'accord, pour défendre leurs intérêts, elles peuvent trouver des solutions en commun. Mais c'est rarement dans le sens de la démocratie et dans le sens du bien commun. Typiquement, en 2004, l'ONU, toutes les grandes puissances qui dominent le Conseil de sécurité, et quelques autres, se sont mises d'accord pour envahir Haïti, renverser son gouvernement, et la soumettre à une occupation militaire de 14 ans. Pendant 14 ans, des casques bleus ont eu un mandat de l'ONU pour occuper Haïti et opprimer sa population. Pourquoi ? Parce que le gouvernement haïtien avait eu l'audace de demander des réparations à la France pour la période coloniale. Donc le Conseil de sécurité, là, a réagi et a envahi Haïti, et l'a écrasé. Ça, c'est ce que fait l'ONU quand les grandes puissances arrivent à se mettre d'accord. Quand elles n'arrivent pas à s'entendre, l'ONU ne sert à rien. En 2003, l'ONU n'a rien fait pour empêcher la guerre en Irak. L'année dernière, l'ONU n'a eu absolument aucun impact sur la guerre en Ukraine. Et depuis 75 ans, Israël occupe la Palestine, opprime les Palestiniens, sans que l'ONU n'ait le moindre impact sur tout ça. Et donc, l'ONU, manifestement, n'est pas la solution. Parce que son rôle, ce n'est pas ça. Et il y a encore d'autres explications qui sont avancées. Certains disent que ça serait un problème d'éducation. L'homme serait naturellement bon et généreux, mais l'éducation de la société serait violente, serait raciste, serait xénophobe, serait guerrière. Donc il faudrait changer l'éducation. Dit comme ça, ça peut paraître simpliste, mais vous avez des grandes organisations qui défendent ça. C'est la position, par exemple, que défend le mouvement de la paix, qui est très lié au Parti communiste français, qui explique que le problème vient de l'éducation des enfants. Il faudrait faire une éducation de paix, qui remplacerait l'éducation de guerre. Ok, il y a des éléments bellicistes dans l'éducation des enfants. Mais d'où ils viennent ? Ils ne sont pas apparus là spontanément, par pur hasard. C'est le même problème que ceux, par exemple, qui expliquent que le problème avec le sexisme, c'est que l'éducation des enfants est sexiste. Oui, dans un sens, c'est vrai, il y a du sexisme dans l'éducation des enfants. Mais il n'est pas apparu tout seul. D'où viennent ces éléments de bellicisme dans l'éducation des enfants ? Et est-ce qu'on peut les faire disparaître, simplement en éducant mieux les enfants ? Poser la question, s'y répondre. Et, dernière explication, avant que je passe à la suite, dernière explication qui a avancé certaines fois, vous avez, depuis quelques années, des gens qui expliquent qu'en fait, le problème des guerres vient du fait que nous serions dans un monde dominé par une seule puissance. Le problème, ça serait qu'il y aurait les États-Unis, superpuissance mondiale, qui profiteraient de leur statut de superpuissance pour faire ce qu'ils veulent, envahir tous les pays qu'ils veulent, et dominer tous les autres pays. Et donc, ces gens-là, ceux qui parlent d'un monde multipolaire, nous disent, la solution, en fait, c'est qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs puissances. Il faudrait que la Russie, la Chine, etc., montent en puissance, et c'est bien d'ailleurs, elles sont en train de le faire, pour pouvoir s'opposer aux États-Unis, pour pouvoir s'opposer à l'impéralisme occidental, et comme ça, on obtiendrait une sorte d'équilibre entre les grandes puissances, et il y aurait moins de guerres. On peut leur faire remarquer que ce à quoi on assiste, précisément depuis que la Russie et la Chine recommencent à monter en puissance à l'échelle internationale, c'est précisément l'inverse, c'est précisément la multiplication des guerres. Précisément parce que ces grandes puissances-là, la Russie, la Chine, viennent essayer de prendre des possessions, viennent essayer de gratter aux États-Unis, de leur disputer leur sphère d'influence, leur zone commerciale, tout cela, et que ça, ça débouche sur plus de tensions, plus de guerres. Le multipolarisme, ce n'est pas moins de conflits, mais en réalité, c'est plus de conflits, comme en Ukraine, comme à Taïwan, comme ailleurs. Et toutes ces fausses solutions, toutes ces solutions, entre guillemets, n'en sont pas en réalité. Et d'ailleurs, on le voit très bien à chaque guerre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une guerre un temps soit peu importante éclate, tous ces pacifistes déclarés se retrouvent dans l'impasse avec ces solutions-là. Et ils sont obligés de faire autre chose et de déterminer leur position par rapport à d'autres critères. Typiquement, l'an dernier, sur le début de la guerre en Ukraine, ça a été assez flagrant. Vous aviez tous ces pacifistes déclarés, les Verts, le Parti communiste, la France insoumise, tous ces gens-là, qui vont vous expliquer, d'habitude, en permanence, qu'ils sont contre la guerre, qu'ils sont pour la paix, qu'il faudrait négocier, qu'il faudrait le droit, tout ça, qui là, du jour au lendemain, ont tous soutenu les sanctions contre la Russie, pour les Verts, ont même réclamé l'envoi de plus d'armements en Ukraine, le renforcement de la défense européenne, tout ce que vous voulez, bref, sont devenus, du jour au lendemain, des bellicistes acharnés, ou des soutiens plus ou moins gênés de la politique guerrière de leur gouvernement, pour ce qui est de la France insoumise. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient découvert un autre critère. Alors oui, les guerres, c'est mal, la violence, c'est mal, mais là, en l'occurrence, c'est la Russie qui est coupable, parce que c'est elle qui a tiré le premier coup de feu. C'est ces chars qui ont franchi la frontière en premier. Et donc, vu qu'on a trouvé l'agresseur, il faut défendre l'agressé. Et ça, c'est une question qui est, en fait, c'est une pure abstraction. Ils sont tous tombés là-dessus, et ce n'est pas la première fois que ça arrive. En 1914, déjà, nombre de pacifistes s'étaient ralliés à la guerre en expliquant, ah oui, mais on est contre la guerre en général, mais là, regardez, les Allemands ont franchi la frontière belge, ils ont agressé la Belgique, donc, non à l'agression, combattons l'Allemagne. Et, c'est une pure abstraction, parce qu'en réalité, n'importe quel gouvernement dans l'histoire ou dans le monde aujourd'hui qui veut entrer en guerre, il trouvera toujours un prétexte pour se mettre, pour se placer en position d'agressé. Par exemple, pour la guerre en Ukraine, l'OTAN a placé la Russie dans une situation en refusant de négocier des conditions de sécurité avec le gouvernement russe, en refusant de revenir sur la perspective de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, a placé, en fait, le gouvernement russe dans une situation où la guerre devenait sinon la seule, en tout cas, une issue extrêmement probable, extrêmement favorable pour défendre les intérêts de la classe dirigeante russe. L'OTAN, les puissances de l'OTAN se sont donc placées dans une situation où on tout fait pour que la Russie soit placée dans une situation d'agressé. Mais Poutine aussi a fait ça. Poutine, quand il a déclenché la guerre, il n'a pas déclenché la guerre en disant nous sommes des agresseurs, nous allons envahir l'Ukraine et la vie est belle, il a dit, il a utilisé les bombardements bien réels du gouvernement ukrainien sur la population du Donbass pour dire nous devons défendre ces pauvres gens agressés par le gouvernement ukrainien et donc nous allons envahir l'Ukraine. Les deux camps expliquaient nous sommes agressés, nous devons nous défendre. Et ce n'est pas nouveau. En 1914-1918, tous les pays en guerre expliquaient tous sans exception qu'ils étaient agressés et qu'ils ne faisaient que se défendre et c'est pour ça qu'ils violaient les frontières du pays voisin, qu'ils occupaient des peuples entiers, c'était tout ça pour se défendre. A chaque guerre, c'est ça. En 1965, le gouvernement américain a prétendu qu'il était agressé par le Nord-Vietnam et que c'est pour cela qu'il devait déclencher la guerre du Vietnam. Ils ont inventé une attaque militaire nord-vietnamienne sur l'armée américaine pour justifier leur entrée en guerre. Tout gouvernement prétendra toujours qu'il est agressé, qu'il n'a pas le choix, qu'il ne fait que se défendre. Et donc, si on prend ce critère-là, forcément, on s'aligne toujours sur notre propre bourgeoisie qui nous donne le mensonge le plus proche, en fait. Le problème fondamental de tous ces pacifistes, au final, c'est justement, comme je le disais tout à l'heure, qu'ils ne comprennent pas les causes des guerres, qu'ils ne comprennent pas les causes des guerres, qu'ils les rattachent sur des phénomènes naturels, culturels ou autres, mais qu'ils ne comprennent pas leurs causes matérielles. Comme tout phénomène social, la guerre, elle est avant tout déterminée par des causes matérielles. Et c'est un phénomène qui est très ancien. Ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, qui est en débat dans les universités, et particulièrement dans les universités françaises, où vous avez beaucoup d'universitaires, des gens comme Marilyn Patoumatis, pour ceux qui la connaissent, qui prétendent, par exemple, que la guerre, au sens d'une lutte violente entre des groupes d'êtres humains, serait un phénomène très récent dans l'histoire humaine, que ça serait apparu avec, pour le dire comme nous, on le dirait, avec les sociétés de classe, que ça serait apparu avec le néolithique, avec l'agriculture, et, d'après elle, pour Marilyn Patoumatis, donc je cite, « la sauvagerie des hommes préhistoriques, ce serait un mythe forgé au XIXe siècle pour justifier le concept de civilisation et le discours sur le progrès. » Et pour elle, la guerre, en fait, elle serait apparue au néolithique, avec l'agriculture et l'oppression des femmes, sans qu'elle arrive vraiment à expliquer pourquoi. Même si, des fois, elle laisse entendre qu'en fait, le problème, ça viendrait justement des hommes. Les hommes auraient pris le contrôle de la société, et vu que c'est des hommes, ils sont violents, et donc, la guerre se serait développée parce que les hommes auraient pris le contrôle de la société. On n'explique pas avec ça pourquoi est-ce que les hommes seraient plus violents que les femmes ? Ça, c'est laissé à votre libre interprétation. Mais on voit là, en fait, le problème d'une telle approche de l'histoire, une approche relativement moraliste, en fait. Pour ces gens-là, le but, ce n'est pas de comprendre comment vivaient les ancêtres de l'être humain, ce n'est pas de comprendre comment vivaient les hommes de Cro-Magnon, mais c'est d'essayer de les réhabiliter, en fait. C'est d'essayer de nous dire « Non, mais ils n'étaient pas violents, ils étaient très pacifistes, ils étaient proches de la nature, ils étaient proches des fleurs, ils étaient mis... » Tout ce que vous voulez. Et avec ça, vous faites peut-être plaisir, vous ne faites pas avancer la science d'un iota, en fait. En réalité, la guerre, elle est un phénomène présent depuis longtemps dans l'histoire humaine. Elle existe, en fait, dès le communisme primitif, dès ce que les marxistes appellent le communisme primitif, c'est-à-dire ces sociétés des tout premiers temps de l'histoire humaine, au paléolithique, où il y avait des sociétés qui étaient sans classe, sans oppression, avec de petits groupes de chasseurs-cueilleurs, qui étaient la seule forme existante de société humaine. Et dès cette étape-là, même s'il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de classe sociale, il n'y avait pas d'oppression à l'intérieur du groupe, ces petits groupes se faisaient quand même des fois la guerre. Ils se faisaient la guerre pour le contrôle des ressources, qui étaient rares, c'était une lutte permanente pour la survie, en fait, leur vie sociale, pour le contrôle des zones de cueillette, des zones de chasse, etc. C'est encore des choses qu'on observe aujourd'hui parmi les sociétés de chasseurs-cueilleurs qui existent, en Papouasie ou dans les endroits du monde où vous avez encore des sociétés de chasseurs-cueilleurs, il y a encore des guerres entre ces groupes, entre ces sociétés-là. Et c'est aussi des choses dont on trouve des traces dans l'archéologie préhistorique. On a par exemple un cas très célèbre, le massacre de Turkana, au Kenya, où vous avez les traces du massacre d'un groupe humain par un autre groupe humain qui date d'il y a près de 10 000 ans, bien avant que le Neolithique se développe dans la région. Et donc, on a des groupes de chasseurs-cueilleurs qui se faisaient la guerre. Et on a d'autres traces éparées dans les sources archéologiques. On a même des cas de peinture rupestre, un cas répertorié en France de peinture rupestre qui montre un homme avec plusieurs flèches dans le corps. Donc, il va falloir m'expliquer à quel moment est-ce que c'est un accident de chasse. Une, je veux bien. Quatre ou cinq, on dépasse quand même l'accident. Et malgré tout, la guerre, elle existe donc depuis longtemps, mais elle reste néanmoins à l'époque très rare au paléolithique. Ça, c'est un élément qui explique aussi pourquoi certains archéologues, certains paléoanthropologues peuvent venir aujourd'hui et dire, mais ça n'existe pas. C'est des cas isolés, ça n'existe pas. Mais en réalité, c'est des cas isolés. En tout cas, on en a très peu de traces parce qu'en fait, c'est très peu fréquent à l'époque. Pourquoi ? Parce que les populations sont très réduites et vivent sur des territoires immenses. Juste pour vous donner une illustration, les estimations de la population européenne maximum, durant le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire le paléolithique, la dernière période du paléolithique européen, c'est qu'il y aurait eu au maximum 100 000 humains pour l'intégralité du continent européen. 100 000 personnes. Sur un continent entier. Bon, ok, les glaciers au milieu, mais en dehors des glaciers, il y avait largement de quoi se balader. Et quand vous avez 100 000 personnes réparties sur tout ça, vous ne vous croisez pas souvent en fait. Donc vous n'avez pas souvent l'occasion de vous faire la guerre. Vous n'avez pas souvent l'occasion d'être en compétition pour les ressources. Mais néanmoins, ça existe. Et quand vous vous retrouvez avec deux clans qui se battent entre guillemets pour la même zone de migration de mammouth, la même zone de migration de rennes, ça ne va pas faire assez à manger pour tout le monde ça. Donc naturellement, la guerre peut exister. Elle est peu fréquente, c'est pour ça qu'elle ne se retrouve pas souvent dans le patrimoine archéologique, mais elle existe. Et les choses changent au néolithique. Là aussi. Les choses changent au néolithique, ce qui peut donner du crédit à l'analyse superficielle de ces paléanthropologues-là. Mais les choses changent, effectivement, la guerre devient plus fréquente. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, au néolithique, beaucoup de choses changent. L'agriculture apparaît, ce qui veut dire que le contrôle de la terre devient important. On peut se battre plus seulement pour les zones de cueillette et de chasse, mais aussi pour la terre elle-même, pour la possession des terres agricoles elles-mêmes. La population augmente, puisque avec l'agriculture, la nourriture devient plus abondante et donc les populations humaines augmentent. Et donc c'est plus 100 000 personnes pour l'ensemble du continent européen, mais des chiffres beaucoup plus importants, qui en plus sont sédentaires, donc restent au même endroit. Donc ça veut dire que vous n'avez plus des populations nomades qui peuvent à la limite migrer un peu si elles ont trouvé un territoire déjà occupé. Elles ont besoin de terre, donc elles ont besoin de les contrôler. Et ensuite, enfin le dernier élément, c'est que la productivité du travail augmente. Avec l'agriculture, un travailleur peut produire plus que s'il consomme individuellement. Donc ça veut dire qu'un esclave peut devenir rentable, puisque jusqu'à présent ce n'est pas rentable. Vous avez un esclave, mais il nourrit juste ce dont il a besoin pour survivre. Donc ça ne sert à rien d'avoir un esclave en fait. Il va juste travailler pour lui. À partir du moment où ils produisent plus que ce dont ils ont besoin, vous pouvez avoir des esclaves parce que c'est rentable. Ils vont produire pour se nourrir eux et pour vous nourrir vous. Et donc, on peut aller chasser des esclaves dans les groupes humains voisins. Et donc, en même temps que l'État et les oppressions de classe apparaissent au sein de la société, les guerres deviennent effectivement beaucoup plus fréquentes et prennent une forme beaucoup plus meurtrière. On a ce qu'on appelle en Europe, par exemple, ce qu'on appelle les massacres néolithiques. C'est des cas de raids menés par des villages néolithiques sur d'autres villages qui s'accompagnent de massacres de la population, de réductions en esclavage, ce genre de choses. Et au fur et à mesure que les sociétés de classe vont évoluer, vont se développer, les guerres vont évoluer et se développer avec elles. Parce que, ça c'est un élément, c'est que la guerre étant un phénomène social, elle évolue toujours et elle change au fur et à mesure de l'histoire avec la société dans laquelle elle est. Klaus-Evitz disait, le théoricien militaire prussien Von Klaus-Evitz disait que la guerre c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Un des sens de cette phrase, ça peut être justement que la guerre est aussi le reflet de la société dans laquelle elle est. Quelle est la conséquence de la société dans laquelle elle se produit. Et donc, qu'elle se fait dans le cadre politique et social et économique de la société dans laquelle elle est. Une guerre, elle reflète les cadres de production de la société dans laquelle elle se développe. On en a des exemples clairs. Par exemple, avec Rome, dans la Rome antique, dans la société esclavagiste de la Rome antique, les guerres, certaines guerres en tout cas, ont tendu, à devenir de véritables chasses aux esclaves géantes pour approvisionner en esclaves les latifundia des grands propriétaires romains. Par exemple, pendant la guerre des Gaules, on estime que pendant la conquête donc romaine des Gaules par César, jusqu'à un million de Gaulois sur une population maximale estimée à 10-11 millions de personnes auraient été réduits en esclavage. Un humain sur dix a été réduit en esclavage pendant la conquête des Gaules. Et ça, ce n'est pas un cas isolé dû à la conquête des Gaules, mais c'est un phénomène qui a tendu à devenir de plus en plus important au fur et à mesure que l'esclavage prenait du poids dans la société romaine. Plus ça devenait important, plus la capture des esclaves devenait un objectif des guerres de conquête de l'Empire romain. Et à côté de ça, on assistait aussi à d'autres guerres qui étaient la conséquence du mode de production esclavagiste. C'est-à-dire qu'on assistait à des guerres révolutionnaires, à des guerres des esclaves qui se révoltaient contre leurs maîtres, contre les esclavagistes. La plus connue, c'est celle de Spartacus, mais ça n'a pas été la seule. Il y a eu, en fait, dans cette période, à la fin de la République romaine, trois grandes guerres serviles pendant l'une d'entre elles, où les esclaves ont même réussi à fonder un royaume d'esclaves libérés en Sicile pendant plusieurs années. Et, juste, petite digression en passant, mais avec ces deux guerres-là, avec ces deux modèles de guerre-là, on voit un problème, d'ailleurs, de l'approche des pacifistes, des gens qui rejettent toute violence par principe. Puisque là, en l'occurrence, on a de la violence dans les deux cas. Sauf que, dans un cas, on a la violence d'esclaves qui veulent se libérer de leurs maîtres. Dans l'autre, on a la violence de maîtres qui veulent avoir plus d'esclaves ou qui veulent obliger leurs esclaves à rester des esclaves. Donc, c'est de la violence et ce n'est pas la même violence. Elle ne sert pas les mêmes intérêts. Elle ne sert pas les mêmes intérêts de classe. L'une est une violence libératrice, l'autre est une violence oppressive. En adoptant une approche moraliste qui rejette toute violence, en fait, on rejette les deux dans le même sac et on ne règle aucun problème. Donc, je ne vais pas avoir le temps de faire l'évolution des guerres depuis la Rome antique. Ça serait trop long. Mais pour aller en avance très rapide jusqu'à l'apparition du capitalisme, on a vu apparaître de nouvelles formes de guerres. Avec le développement de l'impérialisme, on a vu apparaître des guerres impérialistes, justement, par lesquelles une puissance impérialiste tentait de conquérir de nouveaux territoires. Le cas des guerres de conquête coloniale ou le cas, par exemple, de la guerre en Irak en 2003 où il s'agissait pour la puissance impérialiste américaine d'aller mettre sous cette domination de nouvelles zones, un nouveau territoire, une nouvelle zone d'influence, de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés. Et on a aussi eu des guerres impérialistes par lesquelles des grandes puissances ou une grande puissance essayait d'arracher à d'autres grandes puissances leurs propres sphères d'influence, leurs propres débouchés, leurs propres marchés. La Première Guerre mondiale, la guerre en Ukraine ou les guerres dans le Sahel qui opposent en fait l'impérialisme russe, l'impérialisme chinois d'un côté, à l'impérialisme français de l'autre. Et ces deux nouveaux types de guerres, donc, sont apparus avec l'impérialisme. Ils sont le reflet de la société impérialiste dans laquelle on vit. Et notre analyse du capitalisme, elle est justement d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on s'oppose au mot d'ordre de cesser le feu, de paix sans annexion, de paix négociée qui sont brandies par les réformistes et les pacifistes à chaque guerre, directe ou indirecte, entre puissances impérialistes. En 1915, Lénine, il critiquait déjà ce mot d'ordre. Il disait que le mot d'ordre de cesser le feu pour la guerre impérialiste, de paix négociée entre puissances impérialistes sans annexion, c'était un mot d'ordre abstrait et réactionnaire. Et on le voit bien en Ukraine aujourd'hui. Si concrètement, aujourd'hui, on adoptait une paix sur un cessez-le-feu telle que la ligne de front est aujourd'hui, en fait, ça reviendrait à reconnaître la victoire militaire dans l'impérialisme russe. Un cessez-le-feu aujourd'hui et qui voudrait reconnaître la guerre de conquête impérialiste menée par l'impérialisme russe. Vous avez gagné, bravo les gars, gardez ces bouts-là. Mais d'un autre côté, si on disait « Ah, il faut une paix sans annexion », on reconnaîtrait en fait la victoire de Zelensky et dernière nuit de Biden, de Macron de l'impérialisme occidental. Et on en reviendrait accessoirement à la situation ayant précédé la guerre, c'est-à-dire en fait à la situation ayant menée à la guerre, aux mêmes causes et qui finirait par redéboucher probablement sur les mêmes effets. C'est pour ça, en fait, on dit qu'on est contre les paix impérialistes comme on est contre les guerres impérialistes. Parce qu'en fait, la guerre, elle est inhérente à l'impérialisme lui-même. Et les marchés, ils sont trop réduits à l'échelle mondiale pour absorber la surproduction de tous les impérialismes rivaux. Donc, les puissances impérialistes, elles sont obligées de se battre les unes contre les autres pour le contrôle de marchés, pour le contrôle de débouchés, pour le contrôle de tout ça en fait. faire la paix impérialiste aujourd'hui, ça veut dire préparer de nouvelles guerres impérialistes demain. Et c'est pour cette raison que Lénine, il critiquait en 1915 cette idée du cessez-le-feu et il défendait l'idée qu'il fallait transformer la guerre impérialiste mondiale en une révolution mondiale, en une guerre civile révolutionnaire mondiale contre le capitalisme. Et il défendait aussi l'idée que pour la classe ouvrière russe, la défaite du tsarisme, la défaite de sa propre bourgeoisie serait un moindre mal. Et c'est ça qui est souvent résumé sous le terme de défaitisme révolutionnaire. Mais c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel il y a beaucoup... C'est une position, la position de Lénine pendant la Première Guerre mondiale qui est souvent mal comprise. Déjà, l'incompréhension, elle vient souvent de l'objectif de qui visait en fait Lénine quand il avançait ce mot d'ordre. Parce que il faut remettre les choses dans le contexte. En 1914, lors du déclenchement de la guerre impérioriste mondiale, la majorité du mouvement ouvrier, de la direction du mouvement ouvrier organisé, se rallie à ces bourgeoisies respectives. En France, les socialistes français votent les crédits de guerre et rentrent au gouvernement. Vous avez un socialiste qui est ministre des armements. C'est-à-dire que son objectif pour un socialiste, c'est rigolo. Pour son objectif, enfin c'est rigolo, c'est tragique comique. Pour son objectif, c'est de faire en sorte que les ouvriers français travaillent le plus possible en étant payés le moins possible pour produire le plus d'obus possible qu'on pourra ensuite lancer sur les ouvriers allemands. Donc, vous avez des socialistes qui se retrouvent à faire ça. En Allemagne, les sociodémocrates approuvent les crédits de guerre. En Russie, une partie du mouvement ouvrier, Pléhanov, l'anarchiste Kropotkin, se rallie au tsarisme et approuve la guerre menée par la Russie tsariste. Et donc, Lénine et la plupart des révolutionnaires, des militants qui maintiennent une position d'hostilité à la guerre, ils sont en fait coupés des masses. Les directions réformistes et les directions du mouvement ouvrier en trahissant à l'échelle mondiale, elles ont réussi à couper les éléments révolutionnaires des masses dans un grand nombre de pays. Et donc, quand Lénine, en fait, il s'adresse, il parle, il avance cette position du défaitisme révolutionnaire, il ne s'adresse pas aux masses russes. Il s'adresse avant tout au cadre du parti bolchévique, aux militants du parti bolchévique. Il adopte une position extrêmement tranchée, extrêmement nette, disant la meilleure solution de notre point de vue, c'est la défaite de notre propre bourgeoisie, la défaite du tsarisme, pour marquer une démarcation nette avec les socio-chevins et avec les pacifistes qui apportaient sous une forme ou une autre un soutien à leur propre bourgeoisie. C'était un mot d'ordre qui n'était pas destiné à convaincre les masses d'ouvriers, mais qui étaient destinées à fortifier les travailleurs, enfin pardon, à fortifier les cadres et les militants du parti eux-mêmes, en fait, pas les masses d'ouvriers russes qui ne voyaient pas vraiment, en réalité, en quoi est-ce que la victoire militaire du Kaiser aurait pu représenter un moindre mal par rapport à la domination du tsarisme russe, en fait. Et d'ailleurs, lorsqu'il revient en Russie en 1917, Lénine n'y met plus en avance, mot d'ordre, du défaitisme révolutionnaire, de la nécessité de la défaite de la Russie. Premièrement, parce que la situation a changé, la révolution russe a renversé le tsarisme, la Russie n'est plus une monarchie absolutiste, c'est une république démocratique, et deuxièmement, parce que le rapport des différentes classes à la guerre elle-même a changé. En 1917, c'est une partie de la bourgeoisie russe qui est devenue défaitiste, si on veut, pas défaitiste révolutionnaire, bien sûr, mais défaitiste réactionnaire. elle espère une défaite de la Russie révolutionnaire face à l'Allemagne pour que l'occupation militaire allemande mette au pas les travailleurs russes, leur enlève toutes ces idées de république, de conseil, de tout ça de la tête, et grâce aux baïonnettes allemandes, la bourgeoisie russe espère pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Et donc, vous avez une partie de la bourgeoisie russe, des classes dirigeantes, même des dirigeants de l'armée, qui sabotent la guerre, qui sabotent la défense de la Russie face à l'armée allemande. Et donc, à ce moment-là, Lénine ne met pas en avant ce mot d'ordre, pour toutes les raisons que je viens de donner. Mais malheureusement, ça n'a pas empêché de nombreuses personnes qui se réclamaient de l'exemple de Lénine d'avancer ce mot d'ordre, des fois de façon extrêmement à contre-temps, en fait, de façon très caricaturale, très sectaire. Par exemple, en 1939-1940, vous avez des sections entières de la 4e internationale, donc l'organisation internationale créée par Léon Trotsky, qui adoptent ce mot d'ordre du défaitisme révolutionnaire dans le cadre de la guerre contre le nazisme, dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, et qui décident qu'il faut expliquer que la défaite de la bourgeoisie française en France ou de la bourgeoisie anglaise en Angleterre, par exemple, serait un moindre mal dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une énorme erreur. Enfin, je veux dire, imaginez-vous aller voir des ouvriers anglais en 1940 et leur dire, en substance, la victoire d'Hiclèr, et donc, le remplacement de la démocratie bourgeoise par le fascisme, ça serait un moindre mal. Parce que ça serait le moindre mal de la défaite de ta propre bourgeoisie. C'est complètement abstrait, en fait, ça serait complètement délirant. En Grande-Bretagne, à l'époque, les ouvriers, et même les ouvriers relativement conscients, les syndicalistes, etc., ils font au contraire des heures supplémentaires non payées pour produire des armes. Les vieux travailleurs trop âgés pour s'engager dans l'armée, ils s'engagent dans la Home Guard et ils font bénévolement le soir ou le week-end des patrouilles sur la côte pour repérer les sous-marins allemands. Pourquoi ? Parce qu'ils craignent, à juste titre, que l'instauration du fascisme en Angleterre, qu'amènerait une victoire militaire d'Hiclèr, signifierait une destruction des droits démocratiques de la classe ouvrière. Donc, en avançant à un mot d'ordre pareil, les militants trotskistes français ou anglais qui défendaient cette position, au mieux, ils passaient pour des fous ou des gens un peu bizarres, ou au pire, ils passaient carrément pour des agents ou des provocateurs nazis. En réalité, la plupart d'entre eux n'osaient jamais aller expliquer ça aux travailleurs, de peur de se prendre une pêche, justement. La plupart restaient à voter ces résolutions-là entre eux, dans leur coin et n'allaient jamais voir les travailleurs. Ce qu'il aurait fallu faire en réalité, ce qu'il fallait défendre comme position, c'est la position qu'avait justement élaborée Trotsky dès le début de la guerre. C'est une position qui était très différente et qui a justement été défendue en Grande-Bretagne par nos camarades à l'époque, Ted Grant et ses camarades, qui étaient les fondateurs de notre international. C'est ce qui s'appelait la politique militaire révolutionnaire. Pour faire simple, c'est une politique qui consistait à dire aux travailleurs plus ou moins les éléments suivants. C'était nous aussi, nous voulons vaincre Hitler qui est effectivement une menace pour les droits de la classe ouvrière. Mais on ne peut pas compter sur la bourgeoisie pour mener cette lutte. On ne peut pas compter sur la bourgeoisie pour mener sérieusement cette guerre contre Hitler. Parce que la bourgeoisie, elle a soutenu Hitler avant la guerre et le soutenir. Nos camarades mettaient en avant tous les articles élogieux écrits sur le fascisme ou le nazisme par des Churchill, par des dirigeants, par des Chamberlain, par des gens comme ça qui expliquaient assez génial tous ces gens-là sont en train d'éradiquer le communisme en Allemagne, il faut les soutenir. Donc rappeler ces éléments-là, expliquer que la bourgeoisie a soutenu Hitler, on ne va pas lui faire confiance pour la combattre. Et deuxièmement, souligner que si la bourgeoisie a besoin de capituler pour défendre ses intérêts de classe et de laisser Hitler écraser la classe ouvrière anglaise, elle le fera. Comme la bourgeoisie française a capitulé, a donné le pouvoir à Pétain et a signé l'armistice avec Hitler plutôt que de mettre en danger ses intérêts de classe. et donc expliquer que pour vaincre Hitler, la classe ouvrière doit prendre le contrôle de la guerre, qu'on doit avoir une formation militaire généralisée sous le contrôle des syndicats, qu'il faut démocratiser l'armée, que si on se bat vraiment pour défendre, que si on est vraiment en train de se battre pour défendre la démocratie face au fascisme, il faut le faire avec une armée démocratique. Virer les officiers pro-fascistes des directions de l'armée, instaurer le contrôle de la troupe sur les officiers, qu'il faut aussi instaurer un contrôle ouvrier sur les armements, en expliquant que c'est le meilleur moyen de produire le plus d'armes possible, c'est les travailleurs qui savent le mieux le faire, etc. Toute une série de mesures comme celle-là qui en fait revenaient à une sorte de programme de transition mais appliqué à la guerre. Ça consistait en fait à partir de l'état de conscience des travailleurs qui avaient vraiment peur et pour de bonnes raisons d'une victoire fasciste, une victoire des armées nazies, et de là à les emmener par ces mesures de transition vers la nécessité de renverser leur propre bourgeoisie. Et cet exemple, il illustre assez bien qu'il est impossible d'adopter une position générale et une tactique unique qu'on adopterait à chaque guerre, quelle qu'elle soit, et qu'on défendrait forcément du début à la fin d'une guerre. Pour les marxistes, il faut analyser chaque guerre en prenant en compte son contexte général, sa base de classe, les objectifs des camps en lutte. Certaines guerres vont être des guerres réactionnaires, d'autres vont être des guerres progressistes. Par exemple, sur l'Ukraine, la TMI a adopté une position qui est claire, qui tranche d'ailleurs avec celle du reste de la gauche. Pour nous, la guerre en Ukraine est une guerre impérialiste des deux côtés. Ni Poutine, ni Zelensky, ni l'OTAN n'ont rien de positif à apporter aux travailleurs, que ce soit les travailleurs russes, ukrainiens ou du reste de l'Europe. Cette guerre, elle a été provoquée en grande partie par les manœuvres de l'OTAN contre l'impérialisme russe. Et le dernier point, c'est que notre rôle, notre tâche, c'est de nous opposer à notre propre bourgeoisie. C'est de reprendre les mots que Karl Liebner, le révolutionnaire allemand, avançait en 1914. L'ennemi principal est dans notre propre pays. C'est-à-dire que la tâche de chaque classe ouvrière, ce n'est pas de s'allier avec sa propre bourgeoisie pour attaquer la bourgeoisie d'en face, mais c'est de combattre sa propre bourgeoisie en coopération, en lien, en solidarité avec la classe ouvrière de l'autre côté qui va attaquer sa propre bourgeoisie à elle. C'est ça, en fait, notre position. C'est ça que ça veut dire l'ennemi principal est dans notre propre pays. Mais toutes les guerres ne sont pas des guerres entre puissances impérialistes dans lesquelles on peut renvoyer globalement chaque camp dos à dos. Il existe aussi, sous le capitalisme, des guerres de libération nationale comme la guerre d'Indochine, par exemple, ou plus récemment comme la guerre à Gaza. D'ailleurs, la position qu'on a adoptée sur Gaza, ce n'est pas du tout la même que celle qu'on a adoptée sur l'Ukraine et c'est normal. Ce n'est pas la même guerre dont il s'agit. On n'a pas là une guerre entre deux camps impérialistes. On a une lutte qui oppose un peuple opprimé depuis 75 ans, sans État, sans droit quasiment à l'existence, face à une armée moderne, d'un État moderne, d'une puissance impérialiste à son échelle, à l'échelle régionale du Moyen-Orient, équipée et appuyée par la plupart des grandes puissances impérialistes occidentales, dotée des meilleurs armements, des meilleurs moyens de destruction, qui s'est fixée comme objectif ces dernières semaines, la destruction ou l'expulsion du peuple palestinien de toute une partie de la Palestine, Gaza, et pourquoi pas une partie de la Cisjordanie. Ce n'est pas la même chose. Dans une guerre comme celle-ci, on ne peut pas rejeter les deux camps en dos à dos en disant « Ah, de toute façon, c'est tout des bourgeois ». Non, on soutient la lutte révolutionnaire du peuple palestinien pour sa libération, mais on lui dit aussi que s'il veut vaincre, il faut qu'il transforme cette guerre en une guerre révolutionnaire, qui mobilise les masses palestiniennes, qui renverse les régimes réactionnaires de la région et qui démasque la complicité de sa propre bourgeoisie, des Mahmoud Abbas et des autres, qui sont les complices de l'oppression des Palestiniens, et expliquer que finalement, seul un programme socialiste, seul un programme révolutionnaire pourra apporter une véritable libération pour les Palestiniens. C'est ça, notre position. On soutient la lutte de libération des Palestiniens, on n'est pas neutre dans cette guerre, on n'est pas, les deux camps sont équivalents, mais on les soutient en défendant notre propre programme, en mettant en avant nos propres mots d'ordre, parce qu'on pense que c'est les seuls capables d'apporter une véritable libération aux Palestiniens. Et à côté de ces guerres-là, il a aussi existé, et il existera encore sans doute, des guerres civiles révolutionnaires du prolétariat contre la bourgeoisie. Je veux dire, ça a été ce qui s'est passé en Russie après la révolution russe, Gabriel en a parlé tout à l'heure, où les guerres civiles de la révolution allemande, il y a eu des guerres au cours du XXe siècle ou au cours du XIXe, dans les qui opposaient la classe ouvrière, son État, son État ouvrier, son armée ouvrière, face à la bourgeoisie, qui voulait les écraser, qui voulait les maintenir sous-exploiter. C'est la guerre de la commune de Paris, c'est toutes ces guerres-là. Et ces guerres-là, elles seront une partie intégrante de la lutte du prolétariat mondial pour se libérer, pour mettre fin justement au système qui produit les guerres aujourd'hui. Cette lutte, elle ne sera pas forcément partout violente, elle ne sera pas inévitablement partout violente en tout cas. Dans certains cas, la bourgeoisie pourrait parfaitement être renversée plus ou moins pacifiquement, surtout si la classe ouvrière est bien organisée, elle est dotée d'une direction solide, d'un programme révolutionnaire sérieux. Je veux dire, regardons l'exemple d'octobre 1917. En octobre 1917, le renversement du gouvernement provisoire, le renversement de la bourgeoisie russe par la classe ouvrière russe, a été relativement non-violent en réalité. Dans beaucoup d'endroits, Trotsky raconte très bien de l'histoire de la révolution russe, ça a consisté à, comprenant qu'il se passait quelque chose de pas tout à fait net, les soldats et les policiers du régime bourgeois cachaient leur uniforme et leurs armées, rentraient tranquillement chez eux, pendant que les gardes rouges prenaient leur place au carrefour, à Pétrograde et dans beaucoup d'endroits, ça s'est passé comme ça en fait la révolution, pas beaucoup de morts. Et en réalité, la révolution d'octobre dans son ensemble, prise, enfin la révolution d'octobre sur ces quelques jours, a fait en fait moins de morts qu'il n'y en a eu dans les accidents de tournage du film d'Einstein octobre, dix ans plus tard. C'est assez représentatif, je veux dire, si vous pouvez faire une révolution avec moins de morts qu'un film, c'est quelque chose. Mais est-ce que ça a été la fin de l'histoire ? Ben non, après la révolution d'octobre, la bourgeoisie russe, encouragée par les puissances impérialistes, aidée et appuyée par les dirigeants réformistes, elle a déclenché une guerre civile meurtrière contre la classe ouvrière russe, construit son tout nouvel État. Et les bolcheviques, ils ont réagi comme ils devaient le faire. Ils n'étaient pas des pacifistes, ils n'étaient pas prêts à tendre l'autre joue, à se laisser saigner comme un mouton à l'abattoir pour montrer leur supériorité morale. Ils ont estimé que leur devoir était justement de défendre l'État ouvrier, de défendre la révolution. Et ils l'ont fait. Ils ont organisé l'armée rouge, ils ont défendu la révolution et finalement, ils ont écrasé les armées blanches et écrasé la contre-révolution. On n'est pas des pacifistes. Si c'est possible de faire la révolution pacifiquement, on le fera. Si la bourgeoisie, elle résiste les armes à la main et qu'elle essaye d'écraser militairement la révolution, il faudra qu'on se défende et on se défendra. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la forme violente ou non violente que prendra cette lutte, cette lutte, elle aura besoin, cette guerre de classe, elle aura besoin d'un État-major. Elle aura besoin d'officiers, elle aura besoin de sous-officiers, elle aura besoin de cadres. Elle aura besoin, en fait, d'un État-major politique. Et c'est ça qu'on construit. On construit, nous, à notre échelle, l'État-major politique de la classe ouvrière mondiale. C'est ça qui est nécessaire si on veut pouvoir mener la classe ouvrière à la victoire pour renverser ce système, en finir avec les guerres et pouvoir construire enfin un monde de paix et dans lequel on pourra vivre dignement et humainement. applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada